Le processus de naturalisation pour un confédéré est plus simple et plus rapide que pour un étranger. Néanmoins, il existe tout de même certains critères assez stricts. Il faut vivre cinq ans en Valais, dont une année dans la commune où on fait la demande de droit de cité. Et puis, il faut apporter des preuves de bonne conduite, c'est-à-dire ne pas avoir de poursuite, avoir un casier judiciaire vierge et puis avoir payé ses impôts régulièrement. La procédure est quand même plus courte, donc il n'y a pas de double audition par la sous-commission naturalisation. On ne teste pas les connaissances de la Suisse non plus et puis il n'y a pas d'approbation du SEM. La procédure est aussi moins coûteuse, mais quand même, on ne devient pas valaisant comme ça. En Valais, nous acceptons la double citoyenneté, c'est-à-dire qu'on peut avoir la citoyenneté du Valais et d'un autre canton. Pour autant que l'autre canton accepte aussi la double citoyenneté. Si ce n'est pas le cas, la personne devrait renoncer à la citoyenneté de son canton d'origine pour obtenir celle du Valais.